bonjour comment ça va ça va bien bien merci beaucoup bonjour bonjour professeur rebecca bonjour alors on avait commencé avec certains à voir les plages de france donc les plages c'est las playas donc voir les plus belles plages de france donc là on est pour terminer nous en reste quatre pour ceux qui ont pu suivre et pour ceux qui n'ont pas pu suivre alors pour ceux qui ne savent pas bien comment fonctionnant, ce que je fais c'est que j'ai choisi quelqu'un pour une diapositive et me t'aider à la diapositive. Alors, je vais choisir Cecilia Florez bonjour Cecilia Florez bonjour 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 oui et d'autres me va s'accompagner dans cette diapositive vas a hablar conmigo y vas comment a entrenar un poco a hablar francès très bien ok alors on va parler de la plage de palombagia c'est la porte aux vêtures en corse du sud est ce que tu connais la corse du sud je le répète non non si tu connais si tu connais la corse du sud non non alors c'est dans le sud et c'est une plage qui est séparée ok par des rochers qu'est ce que c'est des rochers je ne sais pas je ne sais pas alors des rochers sont rocas c'est des cailloux très grand très grand sont rocas ok alors séparée signifia que c'est séparé en plusieurs zones en varias zones ok donc au nord donc dans le nord nord est 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 sud donc dans le nord on a des paillotes donc des paillotes c'est des petites maisons un peu comme ça maison quasi tasque ça c'est des paillotes, on l'appelle des paillotes, ok, donc il y a des espaces privés et des sports nautiques, alors les sports nautiques c'est par exemple, est-ce que tu connais certains sports nautiques, certains sports nautiques, certains sports nautiques, Cécilia, j'ai habité à Cancun, oui tu habites à Cancun, les sports nautiques comme nadar, nous nagez, nous nagez, nous nagez, nous nagez, nous nagez, nous nagez, dans la mer, on danse la mer nous 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 sommes les jetskis en français ça s'appelle pareil donc nous utilisons nous utilisons les jetskis les jetskis les jetskis et nous 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 allons nous 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 comment c'est dit c'est les jetskis les peaux dans le recif la plongée la plongée sous-marine la plongée sous-marine 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 Esto es el buceo. Ok. Ok, très bien. Alors, donc au nord, on a tous les sports d'autique. Le d'autique, comme tu l'as dit, Cécilia, la plongée sous-marine et l'énergie. Et au centre, au centre, ça veut dire al centro. On a une plage publique, ok? Et elle est bordée par des petites dunes. Est-ce que tu sais ce que sont des petites dunes? C'est l'arène, non c'est la montagne? Alors, l'arène, on dit du sable. C'est du sable. Arena? Oui, du sable. Un monticulo de arena. On va dire un monticule. Un monticule de sable. Une des plus connues en France de dunes, c'est la dune du Pila. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler de la dune du Pila? Jamais? Elle est très, très grande cette dune. On la verra après. Donc, ça, c'est Eya, la dune du Pila, la dune mas grande, la plus grande de France. Ok? La dune du Pila. Ok. Ok, très bien. Et qu'est-ce que ce sont des pains, Cecilia? C'est un truc comme ça. C'est des arbres. Comment, pardon? Des pains. Non, non, discúlpame, non t'entends. Ah. Si tu, si non t'entends, dices, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah. Je te demande, te estoy preguntando lo que son pains en français. Ah. Quelque chose comme ça. Palmeiras. Ah, non. C'est plus bien pino. Palmeiras, non? C'est très mal dibujant. Mais, c'est plus bien pino. Ah, c'est plus bien pino. Mais, c'est plus bien pino. Mais, c'est plus bien pino. Oui, c'est plus bien pino. Je vivais en le Caribe, c'est un peu extraire. C'est plus pino. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est des rochers, des pleins maritimes. Sous-titrage ST' 501 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 practicar sort comment practicar sort se puede practicar sort en la playa sur la plage sur 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 ok alors en esta no porque justamente c'est un des plus calmes de la región qu'est-ce que ça veut dire calma la vola calmada ouais c'est elle est calme effectivement il y a des surfers mais ce n'est pas le meilleur spot spot pour aller surfer il y en a certains qui vont on avait vu que c'était bien le meilleur spot ok alors qu'est ce que ça veut dire qu'elle est très fréquenté moi fréquente comment moi fréquente très 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 fréquenté donc par exemple je est très fréquenté et très fréquenté il est très visité ouais exactement ça veut dire qu'il est très visité alors est-ce que tu sais où est là où sont les pyrénées atlantiques c'est dans le nord c'est dans le sud c'est dans l'est ou si c'est dans l'ouest c'est à l'ouest c'est à l'ouest c'est au sud ouest exactement c'est au sud ouest alors avoir une petite vidéo merci beaucoup georgette merci madame non c'est de rien si j'ai dit que merci comment il s'approche maintenant d'andaye la ville qui marque la frontière avec l'espagne la frontière entre l'espagne et la france on distingue bien les digues les digues françaises ici comme sur une grande partie de la côte basque le littoral a été modelé par l'homme au fil des siècles comme cette immense baie fermée par une plage de 3 km de l'eau là on voit bien toute la plage d'andaye la bida soa donc la bida soa elle marque la frontière entre l'espagne et la france là on distingue bien les digues les digues françaises et les digues espagnoles il faut imaginer que avant la construction de ces digues c'était une grande plaine sableuse et l'embouchure divaguait au sein de la baie et donc la fixation du débouchure du débouchure d'endaye de la bida soa par les ouvrages à partir des années 50 en canalisant le flux de la rivière en fait a permis le développement de la plage d'andaye qui n'existait pas vraiment et donc tout ça a été façonné par la main d'oeuvre au cours des dernières décennies c'est des constructions qui sont récentes Ok, Georgette, dernière question Qu'est-ce que tu en as pensé? Georgette Qu'est-ce que tu en as pensé? Je ne comprends pas Je ne comprends pas Je ne comprends pas Ok, quand je te demande ce que tu en as pensé Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en as pensé? De cette plage d'endaye? Dans les Pyrénées Atlantiques Ah No, je ne vois rien, madame Nada slam Non, non No surprendente C'est pas surpreneu C'est pas .... Contrait C'est pas surpreneu oui mais t'as le droit il n'y a pas de soucis très bien, ok merci beaucoup Georgette ok qu'il n'a pas compris comment ? qu'il n'a pas compris il n'a pas compris ? t'as pas compris ? oui c'est ça je crois pas oui, c'est-à-dire que si Georgette, tu peux dire si si, que non era sorprendente la playa, era normal c'était une playa normal ok c'était normal exactement ok, merci Paria ok, paria comme paria, tu vas accompagner pour la ultima diapositive bonjour bonjour alors on la surnomme c'est la dernière plage c'est la plage de Saint-Clair le Lavandouf dans le Var je ne sais pas je ne sais pas si tu sais où est le Lavandouf très très connu le Lavandouf le Lavandouf c'est dans le sud de la France alors elle est très connue pour la plongée sous-marine qu'est-ce que ça veut dire la plongée sous-marine ? la plongée sous-marine Bousseo Bousseo exactement la plongée sous-marine c'est le Bousseo et surtout autour d'une pointe rocheuse ok, mes petits rochers qu'on appelle la baleine qu'est-ce que c'est la baleine ? en français qu'est-ce que ça veut dire ? la baleine c'est un animal c'est gros c'est un truc comme la baleine la baleine c'est la baleine exactement alors bon c'est Sous-titrage ST' 501 ... Ok, Maria, qu'est-ce que tu en as pensé de cette dernière plage du Lavandou ? Si quieren ir a visitar, tomen un carro porque es super completado en transporte en commun. Le Lavandou, Maria, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu en as pensé de cette plage ? Tu me demandes et je n'écoute pas bien. Ah, ce que tu en as pensé, c'est le Clopinaste. Oui, j'ai bien aimé cette plage. Cette plage ? Oui, comme j'habite dans une région de montagne, la plage, toutes les plages sont surprenantes pour moi. La plage, elle est surprenante ? Oui, c'est-ce que tu en as pensé de la montagne, toutes les plages sont surprenantes pour la plage. Oui, c'est-ce que tu en as pensé de la plage ? Oui, c'est-ce que tu en as pensé ? Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Maria. Bueno, entonces, acabemos con nuestras playas. Este... Maman ? Comment ? Eh, eh... C'est la plage en la Pacific ou en la Atlantic ? Regarde, le Lavandou ? La... C'est ici. Le Lavandou ? C'est la Méditerranée ? C'est effectivement... C'est de ce côté ici. Effectivement, c'est la mer Méditerranée. Méditerranée. La mer Méditerranée. La mer Méditerranée. Le Lavandou ? Exactement. Alors, bon, du coup, acabamos con las playas, pero nos faltan quince minutos y vamos a empezar el próximo... Este... Bueno, presentación... Les voy a hablar de algunos monumentos en Francia, pero no les quiero hablar como de la Torre Eiffel, del Palacio de Versailles, porque ya los conocen todos y Francia no solo es esto, ¿no? Entonces, vamos a ver como súper estructuras de Francia, como el Viaduc de Milo, y vamos a ver algunas catedrales. Son famosos, pero no son como las que salen todo el tiempo, del estilo de la Torre Eiffel, ¿no? Bueno, creo que es interesante también ver otras cosas. Ok, para empezar, Fernando Sueve. Bonjour. Bonjour, profesor Rebeca. ¿Cómo se va? Bien, ¿y tú? Es muy bonito, en Buenos Aires. Ah, es muy bonito, en Buenos Aires. Hay 32 degrés. Degrés. 32 degrés. En ese momento. Ah, la vache. No, está fío. Y, aquí, está bien. ¿Y yo en pul? ¿Cuándo está en pul? Yo en pul. ¿Cuándo está en pul? ¿Cuándo está en pul? Yo en pul. Tengo un pul, porque es muy muy... Muy bien. Ok, vamos a ver la catedral de Strasbourg. Entonces, la catedral de Strasbourg, ella es a Strasbourg, ella es muy conocida para su horloz. C'est une horloge un peu spéciale, parce que c'est une horloge astronomique avec des automates. Alors, Fernando, explique-nous ce qu'est une horloge astronomique avec des automates. En espagnol ou en français ? En français. L'horloge, c'est une montre qui n'a pas l'humidité. L'hiver, c'est ça ? Oui, l'hiver, c'est l'automne. Qu'est-ce qui apporte l'horloge astronomique ? Les astres ? La lune ? La marge ? Ou le climat ? Le climat. Alors, on dit les astres. Des fois, on a escuché très bien. On a escuché la météo, le climat. La météo ? Oui, et qu'est-ce que tu disais entre les deux ? J'ai écouté quelque chose de Marte, mais je ne suis pas sûr. Oui, je ne sais pas si... La position des planètes. La position des planètes. La position des planètes. une église ? Une église ? En France ? Dernier de Louvre, il y a une horloge astronomique qui marque la humedad. Ah, au musée du Louvre ? Il y a une horloge astronomique. Une horloge astronomique. C'est quoi ? Très certainement. Le Louvre... Moi, j'ai utilisé le Louvre. J'ai... Non, la vie. Non, non, mais c'est sûr que ça existe. Parce que je ne suis pas un professionnel de Louvre. Mais c'est sûr que ça existe. OK. La cathédrale de Strasbourg, elle a été construite en 1015. C'est quelle date du 15, Fernando ? 1015 ? En le sigle... C'est le sigle... Le sigle... Dix... 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 1015. Mille ? Ah, mille. Ah, mille. Mille ans, madame. Comment ? C'est le cycle... Mille ans. Mille ans... Mille ans... C'est le cycle onze. Onze. Exactement. En le cycle vince. En le onzième... Le onzième... En le onzième cycle. C'est une cathédrale médiévale, non ? C'est une cathédrale, exactement, médiévale. C'est l'architecture 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 médiévale. Je suis excité comme une puce de bénitier. C'est l'architecture médiévale. Carole Pezzoli nous fait l'architecture médiévale. C'est l'architecture médiévale. C'est l'architecture médiévale. On ne voit que le fondement avec un trou en forme d'étoile qui est son anus. C'est l'architecture médiévale. C'est l'architecture médiévale. Elle remonte à l'architecture médiévale. ce que l'on voit au sommet de l'architecture médiévale. C'est l'architecture médiévale. Nous voici devant le pilier des anges de la cathédrale de Strasbourg dans le transept sud. Nous voici devant le pilier des anges de la cathédrale de Strasbourg dans le transept sud. Ce pilier des anges, c'est le seul report structurel de l'ensemble des portées de ce transept. C'est une prouesse technique à l'époque et surtout structurelle. En termes d'anecdotes, sur la balustrade que l'on voit derrière moi, on a un petit homme en train de regarder. C'est le maître d'oeuvre qui n'a pas été pris et qui se dit « ça va tomber » et qui regarde depuis la nuit des temps que ce pilier des anges s'effondre et s'écroule sur lui-même. Parlons maintenant de la rosace qui est très particulière puisqu'on n'y voit personne. Cette rosace a été construite par Erwin von Steinbach, le maître d'oeuvre. Sa caractéristique, c'est qu'il n'y a aucun programme iconographique de personnages. Il n'y a pas de sein comme d'habitude. Elle est plutôt constituée d'épis de blé représentant la puissance commerciale de la ville. Et Fernand, qu'est-ce que j'en ai pensé de la cathédrale de Strasbourg ? Moi ? Oui, toi ! Bien, c'est très joli et c'est très grand parce qu'il… qui est elle, non ? Oui, elle, c'est une chère idéale. Elle… … 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 La porte principale est très belle et l'horloge c'est magnifique, c'est magnifique, l'horloge elle est très belle. Il y a une nature, il y a au-dessus, il y a un po, un gâteau, un coche, un coche, un coche, un coche, un coche. Un coche. Un coche. Ah, les coches. Un coche. Il s'est très belle, le... Comment se s'appelle ? Le Côte d'Alfrente et le Vitro, c'est très belle, le Vitro et racontent l'activité de la ville. et sur la porte il y a le diable, un petit ange, un ange, un ange, un ange est une ange. Une surprise pour moi c'est qu'il y a des chaises pour les personnes qui vont à l'église. C'est très, c'est très commun. C'est très, comment est-ce que c'est commun ? En toutes les églises que j'ai connues, il y a chaises. J'ai visité beaucoup d'églises, j'ai visité l'église de Chambéry. J'ai visité la petite inglese, il y a Billy Laforese. La chapelle. La chapelle. La chapelle. La chapelle. ¿Cómo se llamaba ? Pintada. Ah, ahora me acuerdo. Et tu ? Il y a des chaises. Il y a quoi ? C'est surprenant. La iglesia de... La iglesia de... Juan, no. Juan, no. Juan, no. Juan. Juan. No, no. La station Chibarni. Juan. Juan. Ah, Bernon. C'est très belle la iglesia de Bernon. La iglesia de Bernon. L'église de Bernon? Bernon. Qu'est-ce comme église ? Juan, n'est-ce pas ? Bernon. 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 B-E-R-N-O-N. Bernon. Juan, no. Cuando, cuando, cuando je vais à a visité les les mesons de... De monnaie. En prenais el train. Garry Lyon, Bernon, Cibarni. Ah. J'ai visité Bernon-Bempo. je vais la la église ah, je vais la église de Vernon oui, ok ok merci beaucoup Fernand muchas gracias bueno, muchas gracias a todos ya se acabó, nos vemos la semana próxima merci beaucoup merci beaucoup au revoir madame merci bon dimanche merci pour le cours merci merci professeure merci